Ce soir, effectivement, je suis amené à intervenir à Quimper en écho à la fois ma casquette d'expert arboricole et d'auteur, puisque j'ai créé aussi des livres sur les arbres. Donc l'idée, c'est effectivement d'échanger sur la place de l'arbre en ville, sur ce qu'il convient de faire pour renforcer sa place, parce que je suis personnellement intimement persuadé que la ville de demain sera forcément végétale au regard du changement climatique. En Bretagne, on est peut-être un petit peu plus épargné pour l'instant, mais l'été dernier nous a montré aussi que les canicules et les sécheresses ne nous aient pas été épargnées, si je puis dire. Donc voilà, l'idée, c'est de parler de l'arbre aujourd'hui et de l'arbre de demain en ville avec mon regard de professionnel. C'est là la limite, justement, avec le métier, du moins avec la comparaison de médecin, si je puis dire, de médecin des hommes, au sens où, comme un médecin, on est amené à dresser un état clinique des arbres, donc évaluer son état de santé, son état de stress, son état de solidité aussi. On peut aussi, dans certaines conditions, faire un diagnostic sur son évolution, mais très rarement, on peut véritablement soigner les arbres, surtout lorsqu'on a affaire à des arbres adultes qui font 10, 20, 30 ou 40 mètres de hauteur. Donc on peut mettre en œuvre des actions pour éventuellement prévenir des chutes de branches, pour réduire le risque lorsque l'arbre peut potentiellement être dangereux, mais de là à le soigner, c'est généralement assez compliqué. On peut par contre le renforcer par rapport à des situations de sécheresse, par exemple. On peut améliorer son environnement de façon à ce qu'il puisse passer de façon un petit peu plus facile ces périodes climatiques un petit peu sévères. D'une façon globale, je pense qu'effectivement, il faut contribuer à redonner de la place à l'arbre à l'échelle locale, à l'échelle internationale, à l'échelle planétaire. Mais par contre, il ne faut pas forcément boiser partout et n'importe où. Quand vous avez des zones humides, par exemple, qui ont une vraie valeur en termes de biodiversité, convertir ces zones humides en boisement, ce n'est pas forcément une bonne option, tant d'un point de vue climatique que d'un point de vue biodiversité, si je peux dire. Donc d'une façon générale, à l'échelle mondiale, il faudrait certainement reforester. À l'échelle plus locale, nationale, pas forcément. La forêt française ne cesse de progresser. Chaque année, on gagne encore 0,7% de surface forestière. Donc voilà, il y a un tiers du territoire national qui est boisé. La forêt française, en termes de surface, se porte bien. Sur le plan qualitatif, ça nécessiterait d'être débattu. Par contre, au niveau mondial, effectivement, que ce soit en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie du Sud-Est, là, il y a besoin effectivement de reforester, ça c'est clair. Alors, curieusement, je suis né dans un des départements les moins moisés de France. Je suis né dans le département du Nord. Or, le Nord a à peu près 3 à 4 fois moins de forêts que la moyenne nationale, si je puis dire. Et j'ai vécu toute mon enfance dans une petite commune qui se faisait progressivement grignoter par l'urbanisation, dans la grande agglomération lilloise. Et sentant effectivement cette nature disparaître autour de moi, ça m'a vraiment donné envie de travailler dans le domaine de la nature. Et mes parents étaient un peu dans la même situation. Je les sentais en manque de nature, si je puis dire. Donc on avait la chance d'avoir un petit pied-à-terre à côté d'une forêt de maniale, dans le département voisin du Pas-de-Calais. Et en fait, j'y passais tous mes week-ends. Et puis un jour, j'ai rencontré le garde forestier qui m'a confirmé effectivement que ma vocation professionnelle, et je dirais même peut-être au-delà, c'était de travailler et de vivre avec les arbres. Donc j'ai commencé comme forestier. Puis progressivement, je me suis intéressé à l'arbre dit hors forêt, et notamment à l'arbre urbain, parce que je suis assez persuadé qu'aujourd'hui, avec 70%, voire plus, de la population qui est urbaine, il faut absolument qu'on redonne de la place à l'arbre pour que nos villes restent vivables.